Bonjour, mon nom est Yvan Mathieu, je suis un père mariste du Canada. Je suis mariste depuis 32 ans et prêtre depuis bientôt 25 ans. Alors nous sommes un petit groupe de prêtres et de frères, surtout de prêtres, qui existent dans l'Église depuis 1817. À ce moment-là, il y a des jeunes prêtres qui venaient d'être ordonnés en France, qui voyaient que l'Église devait être reconstruite chez eux, qui ont senti dans leur cœur l'appel de Marie, affaire d'une communauté religieuse qui porterait son nom, la Société de Marie. Et puis, ils ont été approuvés en 1836 parce qu'ils ont accepté d'aller évangéliser l'Océan. Alors, les Pères maristes, c'est un tout petit groupe de prêtres qui prend au sérieux la façon dont Marie est porteuse de l'Évangile. C'est elle qui, avec son Fils, nous choisit pour faire partie de sa famille. C'est elle qui nous apprend à vivre ensemble comme des frères. C'est elle aussi qui nous enseigne comment présenter le Christ en ne blessant personne, en étant véritablement des instruments de la miséricorde, c'est-à-dire en étant sensible à ce qui fait vivre le cœur des gens. Et plus on est à l'écoute des autres, plus on va être capable d'abord d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et en échange de leur dire ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire le Fils de Marie, et de le donner avec la tendresse que Marie peut nous enseigner. C'est un peu étrange parce que des hommes, souvent, ça peut paraître plutôt la tendresse, ça ne fonctionne pas trop, mais on apprend de Marie à être doux et humble de cœur pour recevoir le Christ, mais aussi doux et humble de cœur pour le donner, pour le proposer sans l'imposer. Il me semble que c'est la meilleure façon de décrire les Pères Maristes. Ce n'est pas nécessairement ce que nous faisons. Il y a des Pères Maristes qui sont dans l'enseignement, d'autres qui font de la prédication, d'autres qui sont missionnaires. Ça, c'est ce que nous faisons. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais la manière dont nous le faisons. Nous le faisons à la manière de Marie, et c'est elle qui nous enseigne comment toucher le cœur des hommes et des femmes que nous sommes appelés à servir en tant que prêtres. Alors, je pense qu'on y est. Ce qui est important d'abord, c'est qu'on n'est jamais seul, donc on le fait avec un cœur et une âme autour de Marie. Et nous le faisons avec une grande tempeste, ce qu'on appelle la miséricorde, puisque Marie, notre mère et mère de la miséricorde. À quelqu'un qui voudrait savoir, « Mais qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? » Nous sommes simplement ceux que Marie a choisis pour faire son œuvre dans l'Église aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada